Les maths c'est Bristoy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Go sur Fox. En fait on reprend les parties d'Objectif 5 Dan, sauf que comme c'était assez long de développer, on a fait une dizaine de parties, on est passé de 18Q à 16Q, donc là on se réinscrit sur un nouveau compte qu'on appelait sommairement Objectif 5 Dan, 3Q. Et on va essayer d'arriver jusqu'à 5 Dan, ça va être peut-être un peu plus rapide et peut-être un peu plus intéressant sur les parties. On lance des parties, comme vous le voyez, qui sont en 5 minutes de temps principal, plus 3 périodes de 30 secondes. Donc là en fait je suis obligé à chaque fois de commencer la partie rapidement, parce que si je dis ce que je viens de dire avant de jouer mon premier coup, 99% des fois mon adversaire sera parti. Donc à chaque fois je commencerai, la partie aura commencé les premiers coups. Après là maintenant il a fait Oshikoboku, Oshikoboku, il a approché directement pour empêcher que je fasse un Shimari comme il a fait dans le coin par exemple ici, un V.O. de coin. Donc ce qui est très intéressant à faire dès le début, et lui est venu faire le sien. Après, avec ça, il dit ma pierre en C5 peut être abîmée assez facilement si je joue même en C8 maintenant qui peut être une continuation assez logique. Donc oui, j'ai un coup par ici qui peut être intéressant par exemple. Hop, on va essayer de jouer assez rapidement. Ici, on va approcher sa pierre en P16, parce que le bord sud est intéressant pour nous. Et après Oui, il aime beaucoup les coins. Il a empêché que j'en fasse un facilement, il s'en défend un autre, et il ignore mon coup directement pour aller me shipper le Sansan ici. Donc il aime bien le territoire, il aime bien les points purs, comme moi en général, mais ici on va essayer de jouer un petit peu différemment du coup. Je vais continuer à l'écraser sur ce bord, et dire si si le bord sud est intéressant pour moi. Donc je joue en D17. Il monte, je monte, et ici il a le choix entre monter et aller là. Il ne fait aucun des deux. Il veut me dire, là si tu me réponds, plus tard, je pourrais venir là, et regarde, j'ai trois coins. Mais c'est vrai en soi. Mais, s'il laisse cette situation à droite, on pourra faire des séquences qui peuvent être assez dérangeantes pour lui. On vient ici, il vient là. On vient couper, il vient ici, on descend, il vient là, on fait Atari, du coup il réponds à l'Atari. On vient ici, ce qui menace à capturer les deux pierres, donc il revient là. On peut faire Atari, il capture, et on vient protéger. Et ce qu'on voit, c'est qu'on prend les deux côtés, il a l'influence très forte, et lui il a le coin, mais que le coin. Donc ça, ça serait assez dangereux. Mais en même temps, quand il nous clique comme ça, il commente, s'il protège de ce côté, on peut tourner ici, et menacer grandement le coin. Donc attention à ce qu'il est en train de faire. Nous, on va juste monter, parce que s'il prend la gueule de tigre en N16, c'est vraiment fort aussi, donc on va éviter ça. Et il monte ici. C'est bien. Peut-être que ce qu'il est en train de me dire aussi, c'est si je vais ici, maintenant il a un peu plus de place, et il peut venir corriger son erreur. Après encore une fois, on prend une force assez intéressante sur l'extérieur. Donc attention à ce qu'il fait. On va répondre là, nous on suit le Joseki classique, et normalement il devrait aller en B14. Mais il coupe. Et ça c'est un petit piège, je ne connais pas toutes les suites. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc effectivement, si je ne joue pas avec ma pierre en C14, par exemple si je me dis, je retire une liberté ici, il peut venir là, et menacer de capturer ma pierre. En l'occurrence, il devrait d'abord protéger, et ensuite, probablement, pouvoir capturer cette pierre. Tac, même si c'est moche, pour noir, il capture en premier. Parce que quand je réponds là, il capture le tout. Donc là, ça, ça ne marche pas. Donc il faut que je joue d'abord avec cette pierre, un nobi je pense, parce que si je joue un Atari, j'abîme ma pierre ici, ou mes trois pierres là. Donc il faut que je choisisse entre B14 et C13. Il faut que je surveille mon temps également. Mais il vaut mieux faire un Fuseki, qui n'est pas trop foiré on va dire. On va jouer le coup le plus agressif, la descente. Et il joue la montée. Très bien. Dans ce cas là, ça me donne envie de... J'ai quatre libertés ici, et lui, il en a quatre. Ici, on en a quatre également. Il va y avoir du combat. Donc, je préfère directement retirer une liberté à cette repière. Et là, on identifie tout de suite ce qu'il veut faire. D'accord. Il veut se battre. Ce qui est peut-être un petit peu tardif. Est-ce qu'il peut vraiment vivre dans le coin ? Parce que s'il m'écrase, ici, il ne me retire pas de liberté. S'il m'écrase là, je peux pousser et regagner des libertés. Donc, vivre dans le coin, il faudrait vivre sûr dans le coin. Parce que là, il ne va pas capturer un côté ou l'autre. Sauf que quand je viens en E18, pour fuir plus facilement la petite forme du scorpion, il peut faire la taille, revenir là, mais cette forme-là n'a pas l'air très vivante. Donc ici, il écrase d'abord là. Mais s'il était venu ici, on pouvait aller là. Mais en même temps, même s'il faisait ça et qu'on répondait et qu'il venait ici, ça semblait quand même qu'on pouvait aller là, capturer la pierre et là, on identifiait une forme en 5 qu'on pouvait tuer. Compliqué. Ici, on va fuir. Quand même. Il va aller là. Il va prendre une petite influence intéressante, mais par contre, ça fait un très gros coin. Et ici, quel coup je dois rajouter. Si je rajoute ça, est-ce que ça descend en B11 et SNT ? Peut-être qu'il faut que je pousse une fois de plus. Là, il n'a pas envie que je fasse ça parce que quand il vient là, je peux faire double année. Donc ça serait beaucoup trop dérangeant pour lui. Donc il pousse une fois encore. Et s'il va en B11, ou en B10 pardon ? Et que je joue Tenuki. S'il vient là, il faudrait que je vienne ici et là, ça descend en B10 et plus SNT. Je viens ici. S'il vient là, je peux venir là. Bon, on va s'assurer tout le coin. Mais on a donné de la force, donc c'était sûrement pas la séquence optimale. Ok. Est-ce que ça descend en B10 et SNT ? Encore une fois. J'aurai 5 libertés et lui, 4. Donc non, sa descente en B10 n'est pas SNT. Par contre, sa descente en B15, il aurait 4 libertés. Moi, j'en ai encore 5. Donc il faudrait que j'aille ici et ça a l'air d'aller. Donc on va écraser de ce côté. Il n'a pas répondu. Il vient là et on va jouer la séquence que je vous ai montrée précédemment. Il faut couper ici tout de suite. On descend. Très souvent, ça je le dis, quand on est mis en Atari sur la 3ème ligne comme ça, on descend une première fois ou on gagne des libertés et après on avise. Là, comme ça, je peux faire cette Atari-là. Et si je n'étais pas descendu une fois, à la place de protéger, il aurait pu capturer. Mais là, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. alors que là, je gagne en plus ça. Et effectivement, s'il joue ici, je capture. Donc il ne peut pas se permettre. Il capture mes pierres. Je fais Atari. C'est exactement la séquence que je vous ai montrée précédemment. Et je viens protéger le point de coupe le plus important. J'ai deux points de coupe. Si je protège celui-ci, je peux me faire couper là et c'est assez dangereux pour les deux côtés. Donc cette pierre-là, s'il la prend, ce n'est pas bien grave. Parce que quand je protège ici, s'il prend ma pierre, je joue là. Et s'il la capture, c'est vraiment goûté déjà. Et ce n'est pas si gros. Il aura pris deux points. Et moi, j'aurais fermé encore un peu plus ce bord-là. Bien sûr, il peut encore venir embêter. mais c'est vraiment très agréable pour lui. Alors que là, en soi, il peut, si un jour, il y a des situations intéressantes, par exemple, s'il a coupé ici un jour, venir là, ça peut être embêtant pour ôter la base de vie. Bon, c'est avec des guillemets que j'étais tout ça parce que ça dépend vraiment de ce qui se passe dans la partie. Il attaque mon groupe. Et effectivement, maintenant, s'il descend, c'est dangereux. Donc je vais venir là. C'est un gros coup, mais je voulais jouer ailleurs. D'abord, punir sa formation ici. Et il vient approcher le coin. On va défendre le coin. Et il protège comme ça. D'accord. Ça semble un peu long. Ici, de toute manière, comme il n'aurait pas eu grand chose, je pense qu'il aurait pu aller en B3. Même si c'était pas le coup optimal, forcément, mais il prenait un peu plus alors que là, plus tard, ça me laisse B2 ou B3, justement. Bon, je vais protéger déjà un peu tous mes points de... Tous mes problèmes parce que s'il joue en F3, ça a l'air pénible pour moi. Donc je vais jouer là également. S'il jouait ici, à la fois, ça menace d'aller là plus tard, mais en même temps, ça retirait tout de ma base de vie. Il pouvait s'étendre, etc. Ça avait l'air d'être un coup important. On va protéger ça. Peut-être que je devais aller en B2, mais je pouvais me faire attaquer vraiment violemment, je pense. Et ici, il vient là. D'accord. il menace de venir jusqu'en F17 pour écraser vraiment ma forme. Et effectivement, si je continue, c'est désastreux pour moi et il prend une influence très intéressante ici. Donc on va éviter de faire ça. Soit on répond ici, soit on répond par exemple par là. On avance. Ce coup-là sera également important. Je pense que ça, c'est pas mal quand même. Parce que moi-même, j'ai pas mal de potentiel sur ce bord. On est assez fort en face. Il faut qu'il n'y a pas de raison de se priver. Il vient comme ceci. On va reculer. C'est pas grave s'il nous met en atari. On répondra tout simplement. Il nous coupe. Très bien. On va s'emparer de sa pierre. Et il s'étend sur le bord large. Ça, c'est normal. Moi, j'aurais bien aimé avoir un coup vers M3. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Il faut que je fasse attention parce que s'il rajoute un coup vers H3, est-ce que je suis tout à fait vivant ici ? C'est pas évident. Qu'en soit, là, il a potentiellement trois coins. Je vais sauter. J'hésitais avec B1, mais en sautant, ça me menace justement d'aller attaquer sa forme en allant en C7, par exemple. D'attaquer son coin. Et en même temps, ça me donne un peu d'air. Et également, ça réduit l'influence qu'il a là. La force. Donc ça, c'est pas mal, je pense. Peut-être une deuxième fois. Après, maintenant, on respire un peu plus. s'il y a ces endroits-là qui me donnent envie quand même. C'est le dernier grand espace. On va jouer par là. Essayer de ne pas perdre cette dernière période puisque là, on a encore deux périodes. On va jouer le B1 qui est quand même très gros. Ça menace de capturer et d'être 100% vivant. Donc il va pas protéger. D'accord. Serait-elle une suite logique de protéger après son coup en H3, je pense ? Parce que ça menaçait de... Vraiment, ça attaque et de groupe. Bon, ici, déjà, je réponds. On en a parlé tout à l'heure. Et il joue ailleurs. On va continuer sur le développement de ce bord sud. Et il capture cette pierre. Très bien. C'est assez original. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce coup-là peut être très puissant parce qu'à la fois, ça réduit la force qu'il a ici et en même temps, ça commence à développer pour blanc. Pas mal d'influence et de force. Ce coup-là a l'air puissant. Une gueule de tigre. Et lui, il vient m'attaquer. Très bien. On protège et on verra ensuite. Il vient par là. On fait année à la tête des deux pierres. Donc on attaque sa forme. Il a plus que trois libertés. S'il saute... D'accord. Là, il va aller mieux peut-être sauter pour lui. Effectivement, je pouvais encore connecter. S'il sautait, je pouvais aller là. Et s'il descend, je pouvais aller là. Donc il ne peut pas couper. S'il va ici, je pouvais attailler et connecter. Donc en fait, il n'avait pas de moyens de couper. Je peux comprendre. Est-ce que je coupe ici ? J'ai l'impression que c'est peut-être plus agréable d'aller là. Parce que si je coupais, il pouvait peut-être sacrifier et essayer de couper. Non, ça ne marchait même pas. J'étais peut-être un peu gentil avec mon coup en R11. On va répondre à cet Atari. Cela dit, là, il se construit quand même un groupe qui est instable et qui ne sert pas forcément à grand-chose. Parce qu'ici, avec ce coup en N9, la coupe n'est toujours pas garantie. Je peux jouer ailleurs. Donc je peux maintenir de la pression. comment on va faire ça ? Je ne sais pas exactement. Je pense que je vais venir par ici. A la fois, ça attaque ces deux pierres. En même temps, ça réduit le border. Et également, quand je vais faire un petit mur par ici, ça met la pression sur ces pierres-là. Je vais venir ici. Et en même temps, s'il fait n'importe quoi, s'il essaie trop d'aider ces pierres sur l'extérieur, justement, je pourrais pénétrer dans le coin. Donc il n'a pas envie de ça. Ici, je peux encore ajouter ça parce que ça menace de couper ici. Donc il n'en a pas envie. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. J'essaye d'expliquer au mieux. mais ce n'est pas forcément évident avec 30 secondes par coup. Mais beaucoup de personnes me demandaient de faire des parties un peu plus rapides déjà. Il fait ça. On fait Atari. Une fois, c'est important. Par contre, s'il prolonge, ça serait une erreur. C'est vraiment original la façon de jouer. Là, il faut punir. Ici, il n'a pas trop répondu. Mais il faut en même temps que je fasse attention à mes coupes. s'il coupe, tac, tac, tac. Ça peut être vide de la débandade. Je vais protéger de ce côté. Pourquoi ? Parce que s'il coupe, je viens là, il vient ici. Je vais là, il vient ici. Je vais là, il vient ici. et on protège d'une manière ou d'une autre. On sacrifie cette pierre, mais on fait un mur vraiment conséquent, vraiment solide. Donc, ça va. Ici, il protège. Très bien. Ce qui donne envie de... Ajouter un coup par là. Le chasser, en fait. S'il sort, je construis tout ça. C'est intéressant. On va faire Atari. Il faut qu'il fasse attention à sa forme, quand même. Et reculer. S'il avance, année. S'il fait année, je peux double année. Il a beaucoup de problèmes de forme. Et voilà, il protège. Et ici, on va tout simplement fermer la... Jouer à la frontière des mollus. Il y a un territoire mince, par exemple, de l'autre couleur. Un territoire intéressant pour noir ici. Une force intéressante pour blanc là. Donc la frontière, c'est par ici. Il faut que je joue dans cette direction. Donc, je joue ici. Ce qui, en même temps, ce coup-là menace plus tard de faire ça. Il capturerait, puis j'aurai un autre Atari et s'il protège, j'ai bien fermé mon territoire. Et en même temps, ça met la pression sur toutes ces pierres-là. On voit directement toute la force blanche qui est en train de se dessiner dans cette zone. Donc, attention à lui. Non, je n'ai pas su. Il faut le passer. Ici, il menace encore la coupe. Mais je ne sais pas si c'est si grave cette coupe. On peut sacrifier les deux pierres. S'il vient ici, je peux jouer là. Il capture. Et ensuite, je joue ailleurs. Effectivement, il a capturé deux pierres, ses quatre points. Mais encore une fois, ça abîmerait ses pierres. Donc, attention. On va connecter. Tranquillement. Il vient ici. Il est en train de dire, regarde, j'ai un oeil. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Je vais plutôt protéger comme ça parce que s'il veut faire son oeil, ça serait en gothé. Et pendant l'instant, je peux monter, tac, et aller là. Ce qui ferait un oeil, en fait. Non, il faudrait que je joue ici. Ça, c'était peut-être une petite erreur. Il faudrait peut-être que je fasse Atari. Je ne sais pas. On va empêcher, en tout cas ici. Peut-être qu'il va vivre. De toute façon, on a déjà eu le profit ici au sud. Il fait Atari comme ça pour faire double Atari. Pour que je capture, il capture, c'est assez compliqué. Mais il abadonne. Oui, il a vu que ça ne marchait pas très bien. Effectivement, je pense que c'est compliqué. Parce que ici, maintenant, s'il répond, bon, s'il répond là, on vient ici. S'il capture cette pierre, on la sacrifie. S'il capture ces deux pierres, on les sacrifie. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de fermer ici, de capturer ce groupe. Mais en même temps, s'il fait le double Atari, tout de suite, on capture. Et, s'il revient connecter ces pierres en N6, on connecte en M5. Mais en même temps, s'il capture les pierres, on peut revenir protéger. Donc, c'est Miyaï, c'est l'équivalent. Donc, il est compliqué pour lui. Et, est-ce qu'il pouvait vivre ici, s'il joue là, que j'avance, il joue ici, je joue là, il joue ici, il peut vivre ici. Donc, son abandon est un peu prématuré. Bon, après, maintenant, c'est chiant, parce que j'ai la capture là. Et après, oui, je suis plutôt bien dans la partie. On a beaucoup de cache en bas à gauche, mais il n'a rien qui vaille tout ça, quoi. Tout le bord sud. Donc, ouais, compliqué. Peut-être qu'un peu avant dans la partie, par contre, je pouvais m'autoriser à jouer ceci. S'il répond que je joue là, et qu'on joue maintenant ces séquences-là, il n'a qu'un œil. Donc, c'est peut-être plus intéressant quand même pour moi de jouer là. Clairement. J'ai été un peu gentil à 2-3 reprises sur certains coups. Notamment ici, j'ai fait aussi des bêtises, je pense. Voilà. On va s'arrêter là, en tout cas. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient, ce format, de cette manière-là. Si c'est le cas, et même si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, pour soutenir et pour le référencement, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos d'Objectif 5 d'Anne, notamment. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, à la semaine prochaine, je pense, et bonne semaine. Salut !